bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay bidouillage mais avant toute chose on va passer par un petit code ctOS qui est obligatoire il est juste avant la mission bidouillage et juste après la mission dans le coin on doit choper encore une fois un code ctOS donc voilà on est parti comme d'habitude on regarde le nombre de gardes auxquelles on a à faire là on voit qu'ils sont pas mal déjà sur les 20 par un ils sont au moins 6 ou 7 et donc c'est parti pour une petite guerrilla puis ce qu'il faut prendre le point là je vais faire des deux côtés là là je suis de tous bords je vais pas rester là je vais m'enfuir on va essayer de le contourner comme je l'ai déjà dit dans la précédente gunplay l'intelligence artificielle est vraiment intelligente pour une fois dans un jeu on n'a pas toujours le cas même si aujourd'hui les jeux s'améliorent heureusement j'ai déjà dit dans la précédente gunplay c'est une petite boule en fait il ne reste plus qu'un et on a plus qu'à les pirater le petit point c'était OS une petite intrusion on a l'habitude maintenant vous connaissez On va essayer, il s'agit d'ouvrir tous les vérous, pas très compliqué hein, avec seulement 2 et 3 vérous. Il y a une chose qui est remarquable dans ce jeu, j'ai eu comme réflexion ce matin, je me suis dit, à chaque fois qu'on fait une mission, on se dit, ah elle est super, c'est une des meilleures du jeu. Qui survient de notre mission qui est tout aussi royale, et vraiment on se retrouve confronté à un jeu vraiment très abouti, on comprend pourquoi Ubisoft a mis un an de retard, d'abord 6 mois, puis après encore 6 mois, il était vraiment prévu pour le début de l'année 2013, je me souviens très bien de l'annoncer. Et on comprend pourquoi ça a mis si longtemps, parce qu'ils ont vraiment été au bout du bout, ils ont fait quelque chose de démentiel, sur absolument tout. Donc là, comme d'habitude, on cherche à avancer, on cherche la petite cam, voilà, et on peut déverrouiller. Voilà, accès au district, c'est débloqué. Maintenant, on va aller bidouiller. C'est une mission bien sympathique aussi, pas évidente, évidente, mais bien sympa. C'est juste à côté, en plus, c'est pour ça que j'ai enchaîné les deux, les deux directement. Ce qui fait un beau gameplay, hein, puisque... La vidéo, tu vois, moi, 17 minutes, c'est tout comme ça. Ça va effrayer un criminel. C'est normal, je suis masqué. Donc voilà la petite mission de bidouillage. Bien sympa, on va avoir une petite conversation avec Clara. On va aller choper le bisouir. Pour info, je te vois plus sur ma grille, il t'a disparu. Ah, Roci-Fremont. Ils avaient tellement d'espoir pour ce district. Tout ce qu'ils ont fait, c'est rassembler les gangs au même endroit. Et la loyauté envers le quartier est devenue une loyauté envers la cité. Et le reste des gens ? Ils ont fait avec, ou ils sont partis. Je vais jeter un oeil, et essayer de voir ce qu'ils manigancent. On va comprendre tout de suite que... Tout le quartier pâtit. Les gens pâtissent de... Des viceroyes. L'IP de Dania aboutit quelque part dans le coin. Ces types contrôlent l'endroit comme une forteresse. Je pourrais pas y aller seul. Bon. Je vais m'infiltrer dans leur réseau. Comme ça, je pourrais jeter un oeil à l'intérieur. Voilà, donc on veut s'infiltrer dans le réseau. On a trois points, comme je vous le disais, à débloquer. C'est un peu déjeuner. Vous avez vu, je vous ai passé le... Le moment où je suis arrivé, au moment où je démarre la mission, c'est évidemment parce que je me suis fait kill, tout simplement. Donc c'est pas très très intéressant à vous montrer. C'était vraiment... Pas évident sur le premier coup, parce que vous vous faites compérer tout le monde. Ils sont partout, il y a des snipes. Ils sont assez nombreux, encore une fois, à défendre l'endroit. Donc là, c'est à peu près la meilleure technique que j'ai trouvée. La semaine dernière encore, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Grâce à elle, Abigail, mon ami. C'était mon nouveau départ. Elle connaissait mon passé. Et elle-même quand même. Et là, coup de téléphone. Je lui avais dit que j'allais rapprocher, mais cette type ne te laisse jamais partir. Tu aurais beau payer ta tête sans foi, ils continueront à t'appeler. Donc on doit tous les éliminer, un par un. Vous voyez qu'en plus, ils se croisent dans les trajectoires de vue. Donc il faut super faire qu'il fasse ça. Donc voilà le premier. Un petit coup de fil à la cara. Il me semble-t-il. La différence ? Les Viceroy ont désactivé le CityOS dans tout Rossifremont. Ils l'ont complètement rerouté. Et il n'y a pas que le CityOS qui est hors ligne. Tout le quartier. Les habitants, ils vivent ici comme dans une zone de guerre. Ça explique pourquoi Bloom n'a rien réparé ? Non, Bloom a les moyens de réparer ça. Il y a autre chose. Là où tu le nouilles, il y a des Snipes. Il y en a là-bas aussi sur le côté en face. On voit les... Les visers rouges. Petit point rouge. Deux visés. Voilà le deuxième. Voilà, c'est fait. Ils ne sont pas shootables d'ici. On va faire le tour. Essayez de ne pas se faire opérer. Là, on voit bien sur la map où est-ce qu'ils regardent. On n'est pas trop dans leur champ de vision. Le coup, justement, c'est de s'en éloigner. Parce que quand on y arrive, forcément, on prend une basto si on alerte tout le monde. Là, personne n'est en alerte. Pour l'instant, donc c'est quand même pas mal. Mais quand je vais arriver sur le troisième, ils vont être alertés malheureusement. Parce qu'on voit qu'au point où on doit se rendre, il y en a un qui est planqué juste là. Ils sont deux même pour l'instant, mais il y en a un qui tourne et l'autre ne tourne pas. Il reste sur un point fixe. Justement, je le cherchais. Là, je me suis dit, tiens, c'est étroit, je vois ce qu'il est, je ne le vois pas. On va lui sauter dessus direct. Je crois que c'est là que je vais me faire repérer. Je pensais qu'il était dans le renfort de la porte, mais ce n'est pas le cas. Donc là, je pense que c'est le bon moment pour y aller. Je vais devoir lui sauter sur le paletot. Et c'est l'autre derrière qui va m'empérer, voilà. Je me suis dit, je me suis mis le temps. Je me suis fait jeter direct. Tout le monde était alerté. On voit que celui-là a sa petite étoile, donc il est beaucoup plus fort. C'est des petits tirs de tête qui sont... Échange de grenades, qu'on a lancé une en même temps. Il y a un radeau. Un petit frag. Là, c'est des snipes qui nous shoot. De cette distance, on peut les avoir. J'ai subi, là. En voilà, un. Et l'autre, ils ne sont pas à côté. Et l'autre, il ne nous dérange pas trop encore pour l'instant. Je crois que j'ai essayé. Voilà, quand on bouge, par contre, il nous dérange. Je me suis dit, c'est bon, il est assez loin, je vais réessayer. Et j'ai repris une bestos. Et là, on voit qu'en plus, derrière, il y en a d'autres. Ils arrivent en ce moment même, en bagnole. Tant qu'ils sont loin, ils ne nous dérangent pas trop, justement, on a le temps de s'introduire dans le système. Voilà, tous les terminaux de sécurité sont déverrouillés. Donc, là encore, tous ces TOS. Là aussi, il va y avoir du monde, on le voit sur la map, déjà. Voilà l'occasion, justement, de shooter ce sniper, qu'arrêtez pas de nous en mettre plein la tête. On voit qu'il se dirige vers nous. Mr. T. Mr. T en blanc. Il est mort, donc on file, on trace. Là aussi, il y a du monde. Pour tenir l'endroit, pour tenir la tour CTOS. City ou Illis. Et donc, il va falloir s'infiltrer, voilà, tout simplement, on buter les joueurs, les gens. Buter les joueurs, les joueurs. Buter les ennemis, on va dire, les gardes. Voilà, il en reste un. Il s'est bien caché dans le coin. Ah ! Ah ! Donc voilà, de temps en temps, on récupère quand même des munitions sur eux. C'est à chaque fois de passer à... en acheter. Donc là, c'est la découverte d'Irak. On va mieux le découvrir... un tout petit peu plus tard. dans la mission qui suit. Qui doit être le yinge de mémé, je crois. Et on va découvrir un nouveau personnage aussi qui va bien nous aider dans la suite du jeu. Et il y a du monde. Donc là, j'allais me barrer de l'autre côté et refaire tout le trajet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait ma gueule et je me suis rendu compte qu'il y a un petit peu plus tard. Et là, on est fou. Voilà. On roule sur la gueule. Et on se crasse. J'ai ma petite voiture. C'est assez facile pour, je pense, de leur échapper plutôt que de tous les colquillés. Envolée de deuxième, évidemment. Deuxième. Donc, on a plus qu'à aller neutraliser. On va avoir l'occasion de le rater tout de suite. Ah, je l'ai raté. C'est assez facile. Oh ! Eh ! Matez ! Matez ! Je vais te défoncer ! Oh, t'as eu ! T'es les potes pour la casse ! Il m'énerve ! Je ne vais pas me laisser emmerder par les buss-marées qui provisent la vie du quartier. Je vais les couper. La visée arrive quand même toujours en pleine lumière quand lui est sorti. C'est plutôt pas mal pour des gens comme moi qui l'ai pas trop lisé. Alors ça marche ? Oui, on est connecté. T'as accès à tout recifrément maintenant. Au fait, je voulais te remercier. T'as vraiment été génial. Ah, je résiste pas à l'appel de l'aventure. Le boulot est terminé du coup ? Non, ça ne fait que commencer. Faut que j'entre là-dedans, que je trouve des réponses et que je libère ma sœur. Et une fois que tu auras tes réponses, tu feras quoi ? Je retrouverai qui a fait ça et je m'assurerai qu'ils payent tous. Tous ceux qui sont impliqués dans la mort de Lena. T'es toujours là ? Oui, je suis là. Bon, on se reparle bientôt. Bisous McLaren. Voilà, la mission est terminée. Et donc, on se rejoint plus tard pour une prochaine mission. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...